Salut tout le monde et bon retour parmi nous et merci d'être un nouveau bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui dans ce programme qui commence avec cette vidéo, on va travailler sur ce que j'appelle les méthodes économiques de modernisation du français à l'échelleur. C'est une approche qui est de plus en plus sociétée et utilisée dans le domaine de la recherche par un cadre avec la modélisation, la diffusion, les modèles de diffusion, la compression, les modèles simples ou alors modèles en poste. Ce qu'on entend par méthode qui est pris, c'est un procédé qui combine la modélisation et l'invention. Je voulais dire une sorte d'invention, mais c'est toujours une inversion parce qu'en général on parle d'invention lorsque l'on récupère une oscillation disparate, si je peux utiliser le terrain, pour revenir sur les paramètres du système de connaissance. Donc c'est une inversion. Pourquoi penser à cette méthode ? Premièrement parce que les modélisations directes accompagnent souvent avec beaucoup d'erreurs lorsque la magnitude est de plus en plus simple. C'est un premier problème. Et encore, il faudrait dire que le profondé de calcul, surtout quand il est numéro, soit stable pour des mailles de plus en plus simple. Parce qu'on compte de nombreuses références qui mentionnent le fait que plus on va rester dans la maille, comme par exemple ici, plus on va rester chez une maille avec ses points rouges, plus le chemin de calcul sera stable. Un petit exemple, c'est celui d'un système qui a plus de 100 équations à 100 mètres. La majeure pratique, ceux qui ont d'ailleurs travaillé avec ce genre de chemin, sont d'accord avec moi que les résultats en général sont parfois très loin, très loin de ce que j'appelle un résultat en méritant. C'est très fait, parce qu'avec le système crédit, il y a beaucoup de subdivisions qui sont effectuées, beaucoup de frustrations et surtout beaucoup d'users et notifications. Ça fait que, à un moment donné, on peut avoir une opération qui normalement devait donner une valeur. Mais, il va s'appeler parce que, peut-être, il le metteur est très grand dépendant d'une valeur. Surtout avec l'aspect du professeur qui s'occupe du calcul. C'est parce qu'il faut aussi l'idée que la précision du calcul, parfois souvent, par exemple, en fonction des machines que l'on a en train d'effectuer. Le calcul, c'est pour ça que les deux personnes mettent la précision sur le type de processus à utiliser conséquemment. Donc, les méthodes utiles, maintenant, viennent essayer de combler et de l'acquis le processus de mobilisation directe avec le concept de solution initiale, alors l'observation initiale. Avec la mobilisation directe, en général, l'observation initiale, il y a une connaissance, une connaissance générale, un système équipé. Et, avec cette connaissance générale, on veut prédit, par exemple, l'état du système à l'invitation de nous, alors à l'inclusion de l'invitation. Et pourtant, avec l'invitation, c'est, je crois, un peu le cas inversant. Donc, avec l'invitation en général, on a l'état du système à l'inclusion de nous, ou alors à l'invitation de nous. Donc, est-ce qu'on veut avoir des informations générales sur l'invitation ? Alors, pour l'aide, si je me sentais un peu des cas, donc, je souviens un peu des cas encore du sujet de chaleur, peut-être que je ne vais pas avoir un matériau, je ne connais pas sur le PC, mais je connais, par exemple, sa personne, à deux heures après, et puis je vais imaginer sur le PC au moyen, j'ai été éliminé sur l'expansion, des trucs comme ça. Donc, ça, à peu près de ça, on a déjà été entre la modélisation directe et la modélisation directe. Alors maintenant, dans le processus libri, on combine les deux, vous voyez ? Et ce qui est intéressant ici, c'est que le processus libri, il a cette capacité-là d'aller rapidement pour qu'on passe plus. Lorsque je fais une invention et que j'ai une donnée initiale, mais il n'y a pas, non, peut-être, parce que, non, je veux dire, pas peut-être. Très souvent, mon tien, mon handicap, une donnée, il ne me convient pas. Je prends une carte. Je fais une mesure sur, voilà, je fais un jeu de signal dans une donnée, et puis, lorsque j'ai fini, je me rends compte que le signal est pris. Je devais être obligé d'appliquer un deal pour débuter le signal avant de travailler avec ce signal. Et pourtant, si j'avais une connaissance, par exemple, du phénomène qui a vu ce signal, je pourrais, avec des cruces de liberté, similaire au signal, à ce qu'elle va le voir. Et cette simulation serait, maintenant, comme une solution initiale, de l'intégration, est toujours utile qu'il faudrait quand même que je me rassure que cette solution initiale concorde avec la réalité du terrain à au moins 95%. Et puis, j'utilise maintenant cette oscillation initiale dans un procédé d'invitation pour avoir le comportement du signal dans tous les domaines. Et ça, c'était pas mon principe de libre. Moi, je prends la solution indirecte comme étant un état d'oscillation initiale, le grave état d'oscillation, que j'utilise maintenant dans le procédé sérieux pour régénérer le comportement dans tous les domaines. Ensuite, je vais rentrer dans le cadre d'une amélioration de 30 de chaleur. Ces problèmes, ou bien, disons, 7, en rouge, seront la solution du problème direct. Problème direct, vous êtes probablement familiers avec ce qu'il y a des patients, ce sont les états d'oscillation, ou, disons, par un certain sens, ce qu'il y a des patients, je ne voudrais pas aller directement dans tous les domaines. Donc, peut-être, ça décrit le comportement du système. Ici, par exemple, c'est le professeur de chaleur, ça décrit le... On va dire, on définit le système de français sur les souvenirs. Ou alors, comment est-ce qu'elle a choisi là ? C'est le juge dans le matériel. Bon, c'est ça, c'est qu'il est conscient dans un domaine continué, et pour les déclarations, il faut qu'il veut mieux continuer pour un domaine discret avec l'improximation. Le schéma d'improximation, nous allons réveiller dessus, beaucoup de difficultés pour ce travail qu'on va réaliser. On va reprendre fortement sur le schéma d'improximation, parce que ça va être une partie du travail à l'improximation. Et on va revoir qu'il y a de fidélité du schéma qui fonctionne, du point de vue principale. En particulier, il y a des problèmes, quand on l'étudie, voilà, c'était... Aussi, quand on l'improximation, c'est écrit, tu vas une direction, on peut changer soit le chemin, le chemin d'improximation, soit on peut changer carrément le système d'improximation et on peut étudier le phénomène. Ça, c'est un problème qu'on suit. On va utiliser ça, c'est pour la première étape, qui va constater à l'improximation de l'improximation. Et un deuxième étape, c'est l'improximation d'improximation, c'est l'improximation d'improximation, actuellement d'improximation, le comportement d'improximation, le comportement d'improximation. Pour cela, on va utiliser le principe de l'improximation. Je pense que c'est un peu d'improximation. Je pense que c'est un bain de l'improximation. Ça m'allait être normalement considéré, mais je crois que c'est un bain de l'improximation. C'est un processus cyclotatique qui est plus égotien, pour ce moment-là, qu'il faudrait qu'on soit là-dedans corrects sur un problème pour pouvoir apporter. Convenablement, c'est un principe de l'improximation d'improximation d'improximation. Si je veux être, disons, très superficiel, je veux décrire brièvement ce que c'est. Dans un champ, où j'ai des enseignations, l'économie, et puis je recherche, je peux approcher l'enseignation, et je vais approcher l'enseignation. J'ai un problème pour j'ai des enseignations d'improximation. J'ai l'enseignation d'improximation. Et puis, il y a ce point où je n'ai pas fait la réalisation et je vais approcher l'enseignation supérieure. Mais si je montre que la loi de l'enseignation est liée à la loi de fond environnement, en disant environnement, alors je fais une concentration en émotion, tout de suite, je vais me retrouver un peu plus en émotion, mais c'est un peu ça. J'ai un peu, supposons, en X0, et j'ai les données, tout autrement, en X0. Et je peux vous montrer que la loi s'intéresse. Au-delà, la relation en X0, elle est liée à la profession au-delà, de la observation en X0, en X0. Alors, les oscillations en X0 sont le voisinage, et je peux définir une comédie de lumière qui va m'exprimer à une émotion en fonction de la réaction en X0 dans son voisinage. Tout simplement, c'est ça. Et ici, avec le processus de réunion de livre, en tant que simplification, une simplification de pratique là, parce qu'ici, on a travaillé de paix en paix de personnes. On procédé, une gestionnaire, sur un axe, sur une droite, et puis, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez mettre mon nom, et vous voulez en dire une émotion, et je voudrais amener dans cette vidéo à connaître tout le monde à l'aise, vous pouvez travailler avec le processus de réunion. Alors, dans d'autres vidéos, je vais vous introduire d'autres procédiers statistiques de réunion, qui vont à 2, 3, 4, 4, 5, 5, par exemple, qui vont à 3, 4, 5, 5, 5, 5, 8, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 23, 23, 30, 30, 23, 23, 25, 25, 25, 26, J'espère que tout le monde va vivre dans l'axe de l'éducation, si vous voulez voir d'autres choses dans la série. J'espère que vous allez rester et suivre de la première à votre première vidéo pour ceci. C'est juste une très grande introduction. J'ai fait toute la série, la première jusqu'à la dernière vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des impressions. Pour ceux qui ne sont pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y aura comme ça d'autres travaux qui sont réalisés, suivi d'autres notions, d'autres concepts qui sont toujours dans le cadre de l'organisation Y en gestion. Donc, je vous dis à tout de suite pour la première partie. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui attendent qu'on arrive à la partie de l'assimilation, mais prenez votre bonne attention. C'est important d'aller de façon échéronique, professionnelle. Donc, je vous dis à tout de suite pour la première vidéo. Merci. Merci.